Jaguar et Land Rover sont deux marques emblématiques dans le monde de l'automobile. Riches de leur héritage, de leur style et de leur performance. Mais chacune a également souffert d'une histoire semée d'embûches. Et pendant des années, elles sont passées entre les mains de nouveaux propriétaires en Europe et aux Etats-Unis, dont BMW et Ford, avec BMW possédant Land Rover et Ford possédant Jaguar dans les années 80. Puis, juste au moment où elles étaient au bord de la faillite, les deux marques britanniques ont été achetées par l'indien Tata Motors. Une partie du vaste empire du groupe Tata qui produit tout, des logiciels aux produits alimentaires. Lorsque Tata les a acquises en 2008, les deux Jaguar et Land Rover avaient leur part de difficultés financières et s'étaient battus pour surmonter leur réputation de manque de fiabilité. Si je devais conduire à travers le pays dans un véhicule donné et espérer que tout se passe bien, avant Tata, Jaguar et Land Rover auraient été l'une des dernières marques que j'aurais choisies pour faire ça. Je n'avais tout simplement pas confiance dans leur véhicule. Pire encore, Tata avait acheté ces marques peut-être au pire moment de leur histoire récente, juste à l'aube de la crise financière. Cependant, dans les années qui ont suivi, Tata Motors a fait quelque chose que beaucoup de propriétaires n'avaient pas réussi à faire avant, les transformer en machines à gagner de l'argent. Mais les choses s'assombrisent pour JLR, encore une fois. Juste au moment où ces deux légendes ont enfin trouvé de la stabilité, le marché de JLR en baisse drastique en Chine et les problèmes en Europe les menacent à nouveau. L'agence S&P a abaissé les notes de crédit de JLR et Tata Motors au début de l'année 2019, et elles sont maintenant notées comme des titres à haut risque. Il y a une question qui se pose maintenant. Tata Motors sera-t-il capable de redresser JLR une fois de plus, ou cherchera-t-il à réduire ses pertes ? Jaguar a été fondé en 1922, en tant que Swallowside Car Company par William Lyons, un passionné de moto et ingénieur. A l'époque, la société fabriquait initialement des sidecars, ces petites nacelles qu'on installe sur le côté des motos. Mais en 1935, Lyons a construit le SS Jaguar. C'était la première voiture à porter le nom de Jaguar. Au fil des ans, la société a fabriqué des voitures de sport aérodynamique et élégante et s'est fait connaître pour ses courses. Le numéro 20 est la Jaguar gagnante qui finit par terminer avec 9 tours d'avance sur la voiture suivante, s'étant déplacée à une vitesse moyenne de 149,6 km heure. L'exemple le plus célèbre est peut-être la Type E, que Jaguar a commencé à fabriquer dans les années 1960. L'Und Rover a une histoire totalement différente, fabriquant des voitures tout-terrain utilisées par l'armée et les clients bucoliques en Europe et dans le monde entier à partir de 1947. Au fil des ans, l'Und Rover a développé une réputation de fabricant de camions et SUV avec une touche britannique distincte. Des modèles tels que le Defender ont développé une réputation de robustesse et de performance, concurrencés seulement par quelques véhicules tels que la Jeep Wungler. Bien qu'également très performant, le Range Rover de la marque était peut-être ce qui anticipait la tendance des véhicules utilitaires sportifs de luxe et a même été la cible de critique pour sa popularité auprès des acheteurs fortunés qui ne conduisent jamais au dehors du bitume. Les deux entreprises ont été réunies sous un même toit à partir du moment où Ford a racheté Jaguar à la fin des années 80. Mais en termes d'exploitation complète de la marque Ford que nous construisons dans l'entreprise, il ne fait aucun doute que nous devrions être en mesure de faire un meilleur travail avec les ressources que Ford Motor Company mettra à disposition. Et puis en 2000, Ford a acheté Land Rover. Ford a connu ses propres problèmes dans les années suivantes. Elle a dû vendre de nombreuses marques haut de gamme qu'elle avait acquises, dont Jaguar et Land Rover. Et une autre marque haut de gamme britannique, Aston Martin. Seulement 8 ans après que Ford ait acheté Land Rover, Ford l'a vendu, ainsi que Jaguar à Tata Motors pour environ 2,7 milliards de dollars. Tata Motors a fait également ce que beaucoup de fans et enthousiastes souhaitaient pour des marques aussi légendaires que celles-ci. Donner l'argent et laisser les compagnies se débrouiller seules. Et cela a porté ses fruits. Jaguar Land Rover a vraiment commencé à devenir une puissance et un groupe de marques importantes et compétitives dans le monde automobile moderne jusqu'à ce que Tata en prenne le contrôle. Et quand Tata a hérité des deux marques et a investi la quantité d'argent dont elles avaient besoin depuis longtemps, on a vu des progrès. Le design, l'ingénierie et surtout la qualité. On a atteint un niveau qui les rendait comparables à des noms comme BMW, Audi ou Mercedes. Jusqu'en 2017, il semblait que Tata Motors avait mis en place un redressement durable pour les marques légendaires. Mais les événements ont pris un tournant inquiétant en 2018. JLR a affiché une perte d'environ 4,3 milliards de dollars pour l'année fiscale 2019, sa plus grosse perte au cours des dix dernières années. Cette perte résulte en grande partie d'une dépréciation unique de près de 4 milliards de dollars. Cependant, même en prenant cela en compte, l'entreprise aurait quand même perdu de l'argent. La société a déclaré en janvier 2019 qu'elle allait supprimer 4 500 emplois, soit environ 10% de ses effectifs. Les problèmes de Jaguar Land Rover ont fait mal à la société mère Tata Motors. Les parts de Tata Motors ont diminué de 63% entre juin 2014 et juin 2019. Les récents problèmes de JLR ont été l'un des facteurs contribuant au récent déclin. Avril 2019 Des rapports ont fait surface selon lesquels Tata Motors envisageait une vente des marques au groupe automobile français PSA. Des rapports que Tata Motors dément. Parmi les deux marques, Land Rover est la plus forte. Mais elle a également connu des difficultés. Une grande partie du problème, les ventes de Jaguar Land Rover en Chine ont chuté d'environ 26% en mai et 46% en avril. En mars 2019, la société a déclaré que les ventes en Chine avaient chuté de 34% pour l'année fiscale 2018 à 2019. Elle est également confrontée à des vents contraires en Europe. Le Brexit menace d'entraîner une hausse des coûts. Plus de 40% des matériaux utilisés voyagent de l'Union Européenne vers le Royaume-Uni. Elle doit faire face à des lois sur les émissions de plus en plus strictes en Europe à la suite du scandale du Dieselgate qui a secoué Volkswagen et d'autres entreprises dans le monde de l'automobile. Dans une interview à CNBC, le PDG de Jaguar, Ralph Speff, a dit « Nous avons pris des mesures afin de réduire la complexité de nos produits et transformer notre business via une amélioration des coûts et des flux. » La compagnie est revenue dans le vert dans le dernier quart de l'année et a déjà engrossé un rendement et des économies de 1,25 milliard de livres. Mais les Etats-Unis peuvent détenir les clés pour le renouveau de JLR. Les marchés les plus forts de l'Unrover se situent en Amérique du Nord où il est dans la position chanceuse d'être un constructeur d'utilitaires sportifs haut de gamme à une époque où les clients américains sont avides de SUV. JLR a vendu environ 10 fois plus de SUV aux Etats-Unis que de voitures traditionnelles en 2018 malgré le fait que le roster de Jaguar soit représenté surtout par les berlines et les voitures de sport. Mais Jaguar se penche sur les véhicules utilitaires aussi. Elle a vendu presque deux fois plus de SUV en 2018 que ses célèbres voitures de sport et ses berlines. Et contrairement à des marques comme Porsche, elle balaie d'un revers de main les habituelles critiques selon lesquelles s'orienter vers les véhicules utilitaires équivaut à s'éloigner de ses racines de voitures de course. Le PDG de Jaguar Land Rover a également déclaré Nous allons de l'avant en tant que société transformée, déterminée et concentrée en se basant sur l'investissement de nos produits récents et sur les technologies d'autonomie électrique qui représenteront la demande du futur. Jaguar se lance également avec force dans les voitures électriques avec son crossover I-Pace, acclamé par les critiques. La voiture a remporté le prix mondial de l'automobile au Salon International de l'Automobile de New York en 2019. Mais l'appétit de l'Amérique du Nord pour ces véhicules pourrait ne pas être suffisante pour permettre un rétablissement complet pour les deux marques. Les analystes de l'industrie craignent qu'une plus grande baisse des ventes de voitures se profile à l'horizon. Le plus simple est juste de vendre des Land Rover. Les gens connaissent ces voitures comme étant des Land Rover. Mais il se complique la situation en gardant les deux Jaguar Land Rover ensemble. Parce qu'il y a un certain nombre de restrictions qui arrivent en termes de normes, de flotte et toutes ces choses qu'ils doivent respecter. Mais après ça, ils pourront y arriver. En attendant, Tata Motors a repoussé les rapports selon lesquels elle envisagerait de vendre la division au groupe PSA. Le même constructeur automobile français qui a acheté les marques Opel et Vauxhall à General Motors et les a redressés. Jaguar Land Rover a l'histoire et l'héritage de leur côté. Mais l'industrie automobile mondiale change rapidement et l'on ne sait pas quelle part de cette histoire et cet héritage compteront dans un business de plus en plus obsédé par le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada